Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à la présentation de nouveautés de livres fantastiques que je me suis décidée à lire, donc j'en avais plusieurs dans ma palle depuis déjà un bon moment et donc je les ai lus récemment, donc je vais vous faire un petit topo et dedans il y a un coup de coeur, vraiment un livre que j'ai vraiment adoré, qui est en 4 tomes, enfin 3 tomes, je vous expliquerai pourquoi donc je vais tout de suite vous présenter déjà le premier livre qui est un classique entre guillemets il est écrit sur un personnage connu qui est Superman et comme j'aime beaucoup déjà ce personnage là j'ai adoré la série Smallville pour ceux qui connaissent, j'aimais bien aussi la série un peu plus ancienne Louis C. Clarke j'avais vu aussi Man of Steel, j'avais vu Batman contre Superman, enfin voilà en fait j'aime beaucoup ce personnage de Superman, ce super-héros et donc j'ai trouvé à nos, pour tout vous dire, donc pas cher du tout Superman, Dawnbreaker donc le livre qui a été écrit avec DC et Warner Bros donc en collaboration avec les studios qui ont créé le personnage donc c'est de Matt de la Peña, donc ça doit être un Mexicain je pense parce qu'il y a beaucoup en fait de choses quand même liées au Mexique qu'on retrouve en fait dans cette histoire là j'ai beaucoup aimé, donc là on suit la jeunesse de Superman il y avait aussi Catwoman, après je suis peut-être un peu moins fan de l'histoire donc je n'avais pas pris par contre en livre mais ils en ont fait voilà sur plusieurs super-héros et ici donc on va découvrir donc Clarke qui découvre en fait ses pouvoirs, ses origines également donc on retrouve les personnages connus comme sa meilleure amie Lana c'est juste sa meilleure amie en fait là-dedans qui est journaliste et Lex Luthor forcément, l'un des grands méchants donc voilà j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d'action c'est un petit peu presque policier je dirais en même temps donc voilà j'ai bien aimé ce livre là donc je vous le conseille ensuite vous avez 3 tomes que je suis en train de lire j'en suis au deuxième que j'ai presque terminé je vais bientôt attaquer le 3 c'était un financement participatif dont j'avais fait l'acquisition il y a déjà un petit moment que j'avais dans ma palle depuis pas mal de temps c'est Naira donc 4 tomes de Maud Welk je crois que ça se dit comme ça donc ici vous avez Magie Obscure ensuite le tome 2 que je suis en train de terminer Les lois du destin qui se présente comme ça donc les couvertures étaient vraiment sympas donc m'avaient attiré aussi et puis le résumé aussi pareil et puis le dernier tome je vais vous lire le résumé en fait du premier et puis après je vais vous faire un petit topo sur l'histoire alors l'existence de Lana Wolski jeune française de 17 ans se retrouve bouleversée à bien des égards lorsque son père se veut offrir une opportunité de travail qu'il ne peut refuser c'est ainsi que l'adolescente découvre la ville de Williamstone petite bourgarde du Massachusetts aux Etats-Unis elle parvient très vite à se faire intégrer à avoir des amis se mettant avec facilité dans la peau d'une lycéenne américaine typique cependant des événements étranges et surnaturels vont la confronter à une réalité à laquelle elle ne s'attend pas et puis qui est cette mystérieuse jeune fille à la chevelure flamboyante qui hante ses nuits les liens du sang sont-ils la base de tout ? donc en fait c'est une histoire de sorcellerie avec des sorcières avec de la magie donc les bases sont fixées donc on a forcément on retrouve des méchants sorciers et puis ceux qui sont plutôt du côté du bien et puis parfois on ne sait pas trop lesquels sont bons et lesquels sont mauvais du moins au départ donc j'ai bien aimé ce premier tome c'était plutôt sympathique à lire ça se lit assez facilement donc voilà je trouve l'intrigue plutôt sympathique on a aussi de la romance en fait là-dedans par contre pour le deuxième tome ce que je pourrais un peu reprocher entre guillemets c'est l'écriture je trouve qu'elle était mieux en fait pour le premier tome le deuxième tome je suis un petit peu déçue parce qu'il y a énormément puis je l'ai retrouvé aussi dans des commentaires de personnes sur Booknode c'est la même chose que Abelio pour ceux qui connaissent plus ce site-là donc j'ai retrouvé la même chose que je pensais c'est-à-dire qu'il y a énormément d'erreurs de temps c'est dommage parce que je trouve que ça gêne quand même assez la lecture et puis après il manque un petit peu d'action quand même pour le moment je trouve dans ce deuxième tome donc voilà c'est mon avis un peu en demi-teinte je vais attendre de lire quand même les quatre pour pouvoir vous refaire un petit topo sur l'ensemble de la série mais voilà donc une quadrilogie pour le moment je dirais sympathique mais qui manque un petit peu pour moi de peut-être soit d'inventivité ou en tout cas de plus de peaufinage on va dire ça comme ça alors ensuite je vous présente donc on change de thème Chatastrophe et Vie de famille donc là on n'est plus dans le thème du fantastique mais je tenais quand même à vous montrer ce livre là parce que j'ai beaucoup aimé c'est un financement également participatif auquel j'ai contribué c'est de Mimica donc ça se présente comme ça c'est sous forme de BD et donc elle raconte sa vie en fait avec sa famille ses enfants et surtout ses chats donc voilà il y a plein d'animaux dedans donc je trouve ça vraiment frais printanier donc même estival je trouve ça c'est vraiment une petite lecture d'été vraiment sympathique et puis à lire à des enfants aussi pourquoi pas et puis donc c'est très drôle donc vous avez des petites planches comme ça et donc avec beaucoup d'humour elle raconte aussi la période qui était très difficile du confinement etc donc voilà j'ai beaucoup aimé et il y avait aussi donc la possibilité d'avoir une contrepartie avec son animal qu'elle allait croquer et donc du coup j'ai souscrit à cette contrepartie là et ici vous retrouverez ma petite ginger voilà mon berger allemand et ce qui est super sympa donc c'est que vous retrouvez des animaux aussi d'autres personnes vous aviez aussi des petites choses comme ça et là vous avez des stickers et en fait vous retrouvez tous les animaux aussi sur ces petites stickers super top avec le nom aussi elle a ajouté le nom des animaux en bas et vous aviez des petites cartes comme ça qui sont très il y en a certains ils diraient que c'est très kawaii comme le mot japonais en fait qui veut dire mignon donc je trouve ça vraiment sympa c'est joyeux et tout donc voilà une petite lecture détente à faire que je vous conseille alors ensuite on va arriver et puis je finirai sur un livre que j'ai pas encore lu sûrement je pense ma prochaine lecture mais là on va arriver sur mon coup de coeur total franchement j'ai adoré ce livre là je me rappelle que je l'avais déjà lu il y a déjà plusieurs années et je savais même pas s'il y avait une suite ou pas ça débouchait en tout cas sur une suite mais j'arrivais pas à la trouver et c'est 66 le tome 1 ici La prisonnière de Michel J. Lévesque et le souci c'est que en fait je me suis aperçu assez récemment quand même il y a quelques mois en voulant en fait le relire et en voulant du coup lire la totalité que la suite n'avait jamais été imprimée a priori en France en tout cas qu'elle n'est pas trouvable en France donc du coup j'ai tapoté sur internet j'ai fini par la trouver sur Amazon elle était vendue par le Canada je crois pour peut-être la moitié des autres livres des suites et par contre il y en avait un ou deux qui venaient d'une bibliothèque aux Etats-Unis et donc du coup en français donc ça m'a permis en fait d'acquérir tout ça et de tout relire donc j'étais un petit peu déçue en fait parce que si vous prenez le deuxième tome ici en fait on vous vend un tome 2 et un tome 1 donc ça devrait être la suite sauf que celui-ci alors je me dis peut-être qu'ils ont rassemblé deux tomes dans un mais ils auraient dû le spécifier c'est exactement en fait les copies conformes il y a juste en fait cinq pages bizarrement au tout départ qui sont rajoutées en fait dans ce tome 2 entre guillemets mais sinon c'est vraiment les mêmes donc j'ai ça m'a un peu déçue pour ça mais voilà donc faites attention si vous les voulez de pas trop vous faire avoir à la limite il vaudrait mieux je pense prendre ce tome 2 à la place du tome 1 comme ça vous aurez un tome complet enfin voilà je pense donc je vous fais un topo sur l'histoire je vais vous lire aussi je pense le résumé mais alors je vous le lis d'abord je vous fais le topo après ça va être mieux une ville deux héros pris au piège deux histoires parallèles 66 adolescents séquestrés un informateur désincarné des sentinelles terrifiantes une population exterminée des réalités contradictoires qui s'effacent et changent au gré des nuits que se passe-t-il à Tim Walls petite localité américaine en apparence paisible la jeune Alexia Lincoln y mène une vie banale jusqu'au jour elle s'aperçoit que son nom n'est que mensonge manipulation qui est-elle qui sont véritablement ses parents ses amis ses professeurs fiction rêve ou réalité au même moment la ville de Hastings Horizon en Californie est ravagée par une pandémie qui décime sa population à une vitesse fulgurante d'où provient ce virus qui transforme ses victimes en zombies assoiffés de chair et de sang truand notoire Jacques Soho tente vainement d'éloigner ses proches de cette malédiction et assise désemparée à l'inéluctable apocalypse apocalypse entre souvenir d'un braquage avorté et cavalcade échevelée sur les routes de Californie il finira par croiser le chemin de la prisonnière guidée par le mystérieux F. Christian donc ils disent sur les traces de Matrice et The Inception ce livre nous plonge dans une machination tentaculaire et diabolique qui mêle expérimentation militaire médicale et intérêt financier et pouvoir mafieux alors oui en effet ça mêle tout ça et en fait au début vous pouvez presque être perdu tellement les choses en fait au début sont floues il y a plein plein d'éléments qui nous sont donnés plein de secrets plein de mystères et finalement tout s'imbrique toutes les pièces s'imbriquent les unes dans les autres et franchement le final est juste bluffant donc on suit Alexia Lincoln qui est une jeune fille qui est très superficielle d'ailleurs qui vit dans ce fameux T-Walls dont personne n'a trop d'ailleurs entendu parler c'est une ville soit disant aux Etats-Unis on ne sait pas trop où ils ne savent même pas forcément eux-mêmes où ça se trouve exactement donc déjà c'est un peu curieux et donc cette jeune fille-là elle a plein d'amis elle est populaire c'est la star du lycée elle est cheerleader etc donc elle se plaît même un peu à je dirais comment dire abrimer un petit peu les autres donc elle est voilà elle n'est pas top disons niveau personnalité trop quoi et puis elle va commencer à s'apercevoir qu'il y a des choses qui manquent dans sa vie des choses qui sont bizarres à un moment donné elle se réveille et tout a changé chez elle comme si elle menait une autre vie et puis il y a ces bracelets qu'ils ont tous ces adolescents qui font partie de T-Walls et qui à une époque enfin à une heure donnée je ne sais plus je crois que c'est minuit il y a un couvre-feu en fait et puis ils appellent ça la piqûre du sommeil en fait il y a quelque chose qui les pique dans ce bracelet-là et ils dorment tous au même moment et ils se réveillent tous au même moment le matin chaque matin et donc du coup face à tous ces mystères elle va essayer de découvrir sa véritable identité parce qu'en fin de compte elle n'est pas vraiment Alexia Lincoln et donc elle va découvrir tout un stratagème qui a été mis en place donc il y a des intrigues politiques aussi là-dedans il y a ce fameux virus qui va être propagé intentionnellement aussi par certains grands puissants pour asservir un petit peu la population et donc ça va rendre les gens à l'état de zombies qui sont assoiffés de sang et de chair donc il y a une partie quand même sur ces zombies-là par contre ce que je tiens à spécifier c'est que moi je n'aime pas trop l'horreur pourtant ils sont horribles bien sûr ils mangent des corribains etc voilà c'est le principe des zombies mais par contre tout le reste en fait fait que cette horreur-là enfin en tout cas moi c'était mon cas on l'oublie quoi voilà parce qu'il y a l'autre histoire qui est derrière ça qu'il y a beaucoup de suspense aussi donc voilà tout ça tient en haleine j'ai beaucoup apprécié ça et puis il y a ce Jack Soho qui va être aussi l'un des héros de cette histoire qui est pourtant un mafieux donc bon il ne suit peut-être pas lui-même tout le temps les gens mais en tout cas voilà il travaille pour un grand mafieux et puis il va contribuer en fait à essayer d'éviter cet apocalypse et ce que j'adore c'est que chaque tome va suivre un personnage il va suivre en fait comment je dirais je ne peux pas vous révéler tout non plus mais le point de vue entre guillemets d'un personnage et chaque tome va avoir une incidence en fait dans l'histoire va avoir il y a beaucoup en fait de temps le temps a beaucoup d'importance en fait dans cette histoire le futur notamment le passé aussi et donc chaque tome va être en fait ce qui aurait pu arriver finalement donc ça c'est vraiment exécuté de main de maître enfin franchement moi j'ai adoré ça un super roman d'anticipation et à la fin la fin franchement est bluffante jamais en fait j'aurais pensé à cette fin là et je trouve que vraiment c'est la meilleure des fins qui soit je vous en dis pas plus voilà si vous aimez les romans d'anticipation si vous aimez quand il y a un petit peu de zombies mais que ça reste quand même assez light voilà n'hésitez pas à le lire si vous aimez qu'il y a des suspenses que ce soit un petit peu psychologique un petit peu tortueux tout ça voilà et donc je vous montre un aperçu des troisième et le quatrième voilà tom donc essayez voilà si vous pouvez les trouver si ça vous intéresse plutôt en fait hors France malheureusement ça sera sûrement un peu plus cher moi j'avais payé aussi alors faites attention j'avais payé des frais de douane en fait pour l'un de ces livres là je pense celui qui vient des Etats-Unis le Canada ils ont dû peut-être pas me faire payer mais il y en a un où j'ai payé des frais de douane donc ça c'est un peu embêtant mais voilà il faut savoir bon et le dernier livre que j'ai réservé pour la fin donc c'est celui que je n'ai pas encore lu je ne pense pas j'espère ne pas me tromper je ne pense pas vous l'avoir déjà présenté c'est le dernier livre en date il me semble que j'ai reçu deux donc des éditions les ronds d'argent je vous ai déjà montré plein plein de livres qu'ils font ils font régulièrement des financements participatifs sur le site Ulule donc si toutefois ça vous intéresse vous pouvez regarder et puis suivre un petit peu leur publication donc voilà ils font des beaux livres comme ça fantastiques le plus souvent avec des magnifiques illustrations donc là on a Fées et Merveille on a toujours des petits bonus selon les personnes qui contribuent et donc voilà vous avez de superbes cartes en papier glacé j'aime énormément j'aime énormément en fait leurs beaux livres d'art en fait on peut dire en général c'est dédicacé mais celui-là ne l'était pas donc voilà comment ça se présente avec de très belles très belles illustrations donc c'est très naturel très nature super top donc je ne l'ai pas lu je pense que ça va être l'une de mes prochaines lectures donc voilà pour vous montrer un petit peu ce que ça donne donc avec des petits textes à chaque fois sur là ça doit être plus sur les Fées le petit peuple des légendes sûrement liées aux Fées je pense et voilà donc très beau livre à conseiller donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu donc voilà je tenais à vous montrer mes dernières acquisitions en date et puis les dernières lectures que j'avais pu faire avec des choses comme je le disais qui traînaient dans ma page depuis déjà un bon moment et en tout cas je ne regrette pas du tout d'avoir découvert ces livres-là de les avoir lus ou d'être en train de les lire donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'en ferai certainement une autre parce que j'ai des choses issues d'Aliexpress que je voudrais vous montrer donc il y a des vêtements il y a aussi d'autres choses donc je pense vous faire un petit haul si toutefois ça vous intéresse très bientôt sur la chaîne je vous prépare tout ça j'ai essayé de trouver un moment calme c'était un petit peu compliqué en ce moment parce que mon petit mon bébé était malade n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains contenus et puis merci encore d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz